Et maintenant, voici chanson d'aujourd'hui. Nicolas B. reçoit Emmanuel Garda. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose 15 minutes de calme, de quiétude au sein de l'univers délicat d'Emmanuel Garda. Bonjour Emmanuel. Bonjour Nicolas. Vos chansons évoquent pour la plupart pour moi des paysages ou des tableaux qui conviraient chaque observateur à prendre un peu de temps pour se reposer loin du vacarme et de la violence du quotidien de la vie des grandes villes. Il y a question de la côte sauvage et du cri des mouettes, des instants qui dérivent tandis que vous contemplez l'eau d'une rivière, du soleil comme un éclat de verre, de la solitude adolescente. Racontez-nous en quelques mots comment, après des débuts sur scène en tant que comédienne, après avoir joué dans une comédie musicale et participé à des émissions télévisées comme Choriste, vous en êtes venue à écrire vos propres chansons, en 2003 je crois. Eh bien en fait j'ai toujours essayé d'écrire mes chansons mais je n'y arrivais pas. Et puis tout a commencé en fait par un coup de foot pour la scène quand j'étais adolescente où je me suis retrouvée à voir le rôle principal d'une petite pièce de théâtre. Et après les répétitions, après la représentation, j'étais complètement sonnée, voilà, je suis sortie de scène, j'étais sonnée, c'est le mot. Et donc j'ai découvert la scène et j'ai voulu revivre ça. Et puis il s'est trouvé qu'au départ je voulais faire ça par le biais de la musique. Mais bon la comédie m'intéressait aussi. Donc j'ai commencé un petit peu tous azimuts par voir ce que je pouvais faire. Comme je n'arrivais pas à écrire mes chansons, j'ai commencé par effectivement un peu de théâtre, de la comédie musicale, un peu de chœur, toutes les opportunités qui s'offraient à moi. Et puis petit à petit, parallèlement, je continuais à écrire, à travailler avec des gens. Et puis après une longue maturation, j'ai fini par réussir à écrire quelques chansons. Allée des Brouillards, un de vos plus beaux textes, évoque un lieu dit à Montmartre. Pouvez-vous nous parler à la fois de l'Allée des Brouillards un petit peu et de cette chanson ? Alors Montmartre, c'est vraiment un endroit à Paris que j'adore. Bon je ne suis pas de Paris à la base, je suis d'un petit village de Picardie, même si ce n'est pas très loin. Et Montmartre, c'est pareil, c'est une histoire d'amour. Je suis vraiment amoureuse de ce quartier, donc je connais vraiment bien les petits recoins. Et justement l'Allée des Brouillards, c'est au détour de la balade qu'on peut y faire. C'est un petit peu à l'écart des touristes. Il faut aller la chercher. C'est vrai que le flou touriste, je pense, la rate en grande partie. Elle le rate en grande partie. Et c'est un petit endroit très très joli, une petite allée. Avec un château, enfin château c'est une grande demeure qui s'appelle le château des Brouillards. Je crois que c'est Malarmé qui habitait là autrefois. Et on imagine bien ce que ça pouvait être au début du siècle. C'est tout plein de charme et particulièrement en automne. Et c'est vrai que cette chanson, elle m'a été inspirée par une balade que j'y ai faite. En automne, justement. Et voilà, c'est une chanson qui est venue assez facilement, je dirais. Parce qu'il y avait toutes ces images. Il y avait cette balade, il y avait cette rencontre. Et au début, c'était juste un petit poème. Et puis c'est devenu cette chanson. Et je me souviens Sur ton épaule De tes doigts dans les miens Dans un train J'entends nos pas qui résonnent Devant le château Au milieu des feuilles d'automne Tu souris de mes mots Près d'un réverbeur Le vent manquait d'air Elle est débrouillable J'aurais pu me perdre Échouer dans tes bras Y goûter tes lèvres Mais le lait des brouillards Ne menait nulle part Les heures s'effilochent Et le temps s'adoucit La foule nous rapproche Le silence nous suffit Poins serrés dans les poches C'était mieux ainsi Elle est débrouillable Elle est débrouillable J'aurais pu me perdre Échouer dans tes bras Échouer dans tes bras Y goûter tes lèvres Mais le lait des brouillards Ne menait nulle part Et je me souviens de la rue des saules De mon si doux chagrin Poser sur ton épaule De tes doigts dans les miens Dans un train Elle est débrouillable J'aurais pu me perdre Dans une de vos chansons Vous mentionnez Paul Auster Ricky Jones Et Peter Croner Parlez-nous de vos influences Littéraires et musicales Ah les influences Littéraires et musicales Bon Alors déjà je ne suis pas Très très cultivée Comme fille Mais je vais dire Ce que j'ai pu venir écouter Pour ce qui est des textes Moi ce qui m'a touchée Des petites C'était l'ambiance Château-Briand Les romantiques Tout ça Je me rappelle d'un texte De Château-Briand Sur l'automne Il disait Jean XIII avec ravissement Dans le mois des tempêtes Qu'il fallait peu de choses À ma rêverie Une feuille séchée Que le vent Etc C'était très très beau Donc je crois Que j'étais assez imprégnée de ça Après j'ai lu beaucoup De tout ce qui était contes Histoires fantastiques Etc J'ai dû lire plein d'autres choses Mais pas vraiment De grosses références Littéraires Par contre c'est vrai Que j'ai découvert par hasard Un livre de Paul Auster Qui s'appelle Monsieur Vertigo Et après j'ai lu d'autres choses De lui Et je suis vraiment 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 Tombée Accro On va dire De son écriture Pour ce qui est de la musique Alors je suis passée Par beaucoup 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 de stades Petite C'était plutôt Le Big Bazaar Le Fuguin Après c'était plutôt Le Top 50 Jeanne Mas Etc Et puis après la chanson Ça a été Balabouane Cabrel Jean-Jacques Goldman Et puis après surtout J'ai découvert Suzanne Vega J'ai découvert Sting Ça ça a vraiment Ça m'a beaucoup Beaucoup marquée Et puis après Ça a été Le coup de foot Pour Ricky Lee Jones Donc je connais vraiment Toute la discographie Toutes les chanteuses Un peu folk De la côte ouest Bien sûr Également Johnny Mitchell Etc Mais j'écoute moi Je suis vraiment accro Avec Ricky Jones Et puis en chanson française Il y a vraiment Peter Croner Et Marie-Jothario Qui sont plus Des artistes francophones Qui ont Beaucoup de liberté Dans l'écriture Et la musique Vous êtes très souvent Inspirée par l'eau Que ce soit l'océan Une plage La mer Parlez-nous un peu De cette passion aquatique Je ne sais pas trop Ça a toujours été J'ai toujours été passionnée Par l'eau La mer J'ai été beaucoup en vacances En Normandie En Bretagne Et la mer Ça a toujours été chez moi Qu'être sous l'eau C'est quelque chose Qui m'a Je suis un vrai poisson On peut difficilement Me sortir de l'eau Je ne crains rien J'y passe des heures Et voilà L'eau en général C'est vrai que j'adore Donc ça m'inspire Parlez-nous de votre collaboration Avec le guitariste Auteur-compositeur-interprète Champo Villa Alors Champo Villa C'est un artiste Que j'ai rencontré Sur les francopholies De La Rochelle Il y a Je crois que ça doit faire Trois ans maintenant Et on a tout de suite accroché On était un peu dans les mêmes Préoccupations À ce moment-là Notamment sentimentales Et donc on s'est rencontrés On s'est aperçu Qu'on avait vraiment Des affinités musicales Et donc on a commencé À tenter des choses ensemble Et puis ça s'est concrétisé Donc là ça doit faire À peu près deux ans Qu'on travaille ensemble Et ça se passe très bien Rappelons que vous avez Obtenu le prix spécial Du jury au festival Visa francophone En 2004 Et que bientôt Vous aurez un site Sur internet Alors je donne toujours L'adresse des sites Quand je fais cette émission C'est le plus simple Pour retrouver les CD Des artistes Et j'espère que votre CD Autoproduit sera en vente Très bientôt Et disponible grâce A l'intermédiaire de votre site Donc l'adresse du site Qui n'existe pas encore C'est www.EmmanuelGarda.com E2M-A-N-E-2-L-E-G-A-R-D-A.com Donc si, si, il existe Mais c'est marqué en construction Donc c'est vrai Que c'est pas très intéressant Mais non, non Il va très bientôt Être mis en ligne Pour... Je suis en train de travailler Je vais terminer de travailler Sur le visuel Parce que c'est vrai C'est important Pour le CD Je vais travailler dessus aussi Effectivement pour le vendre En tant qu'autoproduit Merci beaucoup à vous J'espère que vous aurez Autant de bonheur que moi A l'écoute des chansons d'Emmanuel Et que celles-ci Vous auront permis aussi De passer un très agréable Moment de détente Merci beaucoup Merci beaucoup Encore Assis et deux pieds dans l'eau Le temps S'allonge sur la rivière Les heures S'endorment entre les roseaux Des rires Doucement les instants D'hier Encore Assis et deux pieds dans l'eau La rive Enfin s'enveloppe de mystère La nuit Lentement dépose son sueur Des toits Sur son En repos Encore Assis et deux pieds dans l'eau J'attends Le vent Et sa passagère Au voie Obscure poussant son radeau Un jour Elle m'emmènera voir la mer C'était donc Nicolas Bay Qui recevait Emmanuel Garda Sous-titrage ST' 501